C'est un mec qui marche dans la rue. Il y a une vieille dame, toute vieille. Elle l'attrape. T'as-moi ta main. Regarde sa main. Elle dit, je vais vous lire la bonne aventure. Elle dit, écoutez, moi, madame, je ne crois pas trop à ces trucs. Elle dit, laisse-moi faire. Tu vas acheter une grande ferme. Dans cette ferme, il va y avoir plein de vaches. Et chaque vache, elle coûte 2000 euros. Et ces vaches-là, elles vont te faire beaucoup de lait. Tu vas devenir milliardaire. Elle dit, tiens, regarde sa main. Elle dit, oh putain, c'est gentil. Elle lui rend sa main, elle dit, bon, ça fait 150 euros. Je lui dis, comment ça 150 euros, je n'ai pas d'argent, moi. Elle dit, oui, mais c'est 150 euros. Je vous ai lu la bonne aventure. Elle dit, tiens, ce n'est pas grave, prends une vache. C'est un petit garçon, il va voir son père. Il dit, papa, dis-moi, pourquoi on a une gêla-bas ? Je lui dis, tu sais pourquoi on a une gêla-bas ? Parce que quand on est dans le désert, la gêla-bas, tu n'auras pas beaucoup chaud, ça va faire du bien. Il dit, d'accord. Il dit, mais papa, pourquoi on met des chaussures bizarres ? Il dit, ce ne sont pas des chaussures bizarres. Ça, c'est des babouches. Comme ça, quand tu marches dans le désert, le sable ne rentre pas dans tes pieds. Il dit, mais papa, pourquoi on met un truc, là ? Il dit, ça, ça s'appelle la chachia. C'est contre le soleil. Comme ça, quand on est dans le désert, le soleil ne va pas nous taper. Il dit, ben papa, puisqu'on est si bien équipés contre le désert, qu'est-ce qu'on vous faut à argenter ? Rires. 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 C'est la meilleure. C'est magnifique. Ça me rappelle un instant que j'ai peut-être déjà raconté ici. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est deux mecs qui sont dans un... Enfin, un mec qui est dans un marché, au marché, il cherche sa femme partout. Il tombe sur un autre mec. Il dit, bonjour, qu'est-ce que tu cherches ? Il dit, moi, je cherche ma femme. Il dit, c'est un truc de fou. Moi aussi, je cherche ma femme. Il dit, mais toi, comment elle est ta femme ? Il dit, ma femme, elle est belle. Elle est grande. Elle a les yeux verts. Elle m'écoute. Je l'écoute. On s'aime. Elle est adorable. Dis-toi, ta femme, comment elle est dit ? Laisse tomber, viens en faire chier. Non, cherche l'enferme, viens en faire chier. Laisse tomber, viens en faire chier. Ça, là, je m'enlaste pas. Même si tu vas te dire à côté, laisse tomber, viens en cherche ta femme. Je l'adore, voilà. Quelle horreur. Il y a quoi qui arrive, toi ? C'est un mec qui a une micro-bite. Non, non, non. Mais toi, non, mais c'est pas ça. Elle est minuscule. Non, 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 mais reste sur ça. Il va nous la raconter dans un instant. D'accord. Ça va faire revenir les gens, ça. Vous direz, on va en faire une dernière après une clôture ce soir. Ouais, je prends une clôture. Ça, c'est un homme et une femme qui travaillent. Ils sont en déplacement. Et à un moment donné, pour dormir, il ne reste plus qu'une chambre. Eux, ils sont mariés, chacun de son côté. Tu vois, écoutez, c'est pas grave, on est des adultes. On peut dormir dans la même chambre. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Mais quand même, ils ont une chambre avec deux dits séparés. Donc, ça va. Et en pleine nuit, le monsieur, il se réveille. Il dit, excusez-moi, vous pouvez me donner une couverture ? C'est vraiment froid. Et là, la femme a fait. Elle lui dit, écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? Pour que cette nuit, on va faire comme si on était mariés tous les deux. L'autre, il est chaud. Il dit, ah ouais, ça serait super, ça. Venez, on fait comme si on était mariés. Il dit, d'accord. Ben, va aller chercher ta couverture, connard. Merci à tous. Merci d'avoir été avec tous. C'était La Grosse Riveur.